La loi du Temple A ce moment-là, Dieu a demandé, il a dit, mais comment tu veux qu'on apprenne les lois du Temple alors que nous sommes en exil ? Dieu lui a dit, est-ce que parce que nous sommes en exil, c'est la raison pour laquelle mon Temple sera détruit ? Va apprendre et enseigner les lois du Temple. Et grâce à ça, ça sera considéré comme si le Temple est reconstruit. C'est la raison pour laquelle, surtout cette année qu'on a commencé le jeûne, c'est-à-dire qu'on a commencé les trois semaines, un jour décalé, comme l'Arabie disait à chaque fois, le jeûne en soi, c'est un jeûne qui est décalé, mais le jeûne il est décalé, mais en réalité, le jeûne il est décalé, mais en réalité, les bienfaits, les bienfaits du Temple, ce sont les bienfaits de ce qui se passe. Ça paraît que les trois semaines ont commencé depuis Shabbat, puisqu'on sait que le bienfait d'un jour de jeûne, c'est le fait que c'est un Yom Ratzan Hashem, un jour de bonheur pour Dieu, etc. Donc, pour justement participer à cette transformation de la période de trois semaines en jours positifs, par ça qu'on apprend à l'évoire du Temple, on va apprendre aujourd'hui, en espérant qu'on pourra finir, si on finira la semaine prochaine, où se trouve l'Arche Sainte qu'il y avait dans le Temple. On sait très bien qu'une des choses les plus saines, ou la plus importante qu'il y avait dans le Beit Amikdash, c'était la Rhone, un Brit, l'Arche de l'Alliance, dans laquelle se trouvaient les Luchotes, l'État de la Loire entière, l'État de la Loire cassée, d'après certains avis aussi en Cefatera. Beaucoup ont vu le fameux film de Steven Spielberg, qui s'appelle « Ceux qui ont volé la boîte perdue », je ne sais pas comment ça s'appelle ça réellement en français, qui vient d'écrire les recherches de l'archéologue Indiana Jones, en cherchant cette arche depuis Napal, Giscoker. Et bien sûr, ils ont regardé, ils se sont battus avec les nazis qui ont recherché aussi l'arche, et à la fin, ils ont écrit dessus même un livre, etc. Mais la question qu'on se demande, c'est vraiment, où se trouve cette arche sainte ? Où se trouve la Rhone ? Qu'est-ce qui fait que des millions de personnes sont intéressées à comprendre où se trouve ? Et pourquoi il y a tellement de légendes, tellement de phrases qui sont dites sur cette arche dans le monde entier ? D'abord, qu'est-ce que c'était la Rhone ? La Rhone était l'estensil le plus sain qu'il y avait dans le Temple. Et, pas seulement dans le Temple, du monde entier. On sait très bien que les Tfilines, il y a d'Akdusha, il y a sainteté. Sefatora, il y a d'Akdusha, il y a sainteté. Le Sefatora, qui a été écrit par Moshe, il est encore plus sain que ce que nous avons dans nos mains. Les Luchot, les tables de la Loi, ils sont encore plus sains parce qu'ils ont été écrits par Dieu. Les premiers Luchot, ils ont été écrits par Dieu, ils ont été brisés par Moshe après la faute du Vaudois. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi il y a le jeûne du 17 Hommuz, parce que c'est le jour où il a été brisé les Luchot. Et à ce moment-là, Dieu a dit à Moshe, prépare le deuxième père de Luchot en pierre. Et Dieu lui-même, il a gravé dedans les dix commandements. Les Luchot, les tables de la Loi, c'est la chose la plus sain qu'on peut imaginer. Et l'arône, l'arche, le meuble qui a contenu ces Luchot, c'était l'objet le plus sain. De l'autre côté, c'est quand même un objet qui est très, très, on va dire, bizarre. Pas mystère, mais mystérieux, comme on dit. Parce qu'on ne comprend pas tellement quel était son rôle. Alors que tous les autres ustensiles qu'il y avait dans le temple, il y avait un rôle particulier, une fonction particulière. Lui, il était caché. Il était caché derrière un rideau. Toute l'année, on ne le voyait pas. On ne le fréquentait pas. Ce n'est pas comme la menorah. Ce n'est pas comme la table où il y avait les pins. Ce n'est pas comme les misberts où il y avait les encenses. Personne ne l'a vu. Personne ne savait s'il était là-bas ou pas. Le seul qui l'a vu, c'était le grand prêtre, une fois par an, quand le grand prêtre, c'était le jour de Kippour, qui rentrait dans les salles des salles. Et même avec ça, je ne sais pas comment on peut parler de la vidéo, même avec ça, le grand prêtre, il ne faisait rien dessus. Il ne faisait rien avec l'harone. Il faisait rentrer une pelle avec des encenses et il les mettait entre les deux bâtons du harone. C'est tout. Ce n'est pas qu'il l'ouvrait, il l'utilisait, ni quoi que ce soit. Donc, on va essayer de comprendre d'abord quel est ce harone, quelle est cette boîte, quelle est cette arche, et après, on va voir les détails où il se trouve dans nos jours, etc. On commence dans le livre de Bamidba. Avant que Moshé, pardon, dans le livre de Shemot, avant que Moshé a reçu l'étape de la loi, c'est écrit dans la parasha Trouma, chapitre 25, verset 10, 22. Sous harone, vous allez faire pour moi une boîte en bois d'acacia, et vous allez le recouvrir d'or de l'intérieur et de l'extérieur. Vous allez faire une couronne d'or autour et vous mettrez dans l'harone, des tailles d'outes, des témoignages, en démoire les tables de la loi que je vais vous donner. Et après, on va faire deux chérubins en bloc, un seul bloc d'or. Je vais parler à l'intérieur de deux chérubins sur cette boîte qui va exister. Maintenant, on va voir ensemble un peu des détails comptables. Combien d'argent, juste après, on verra ça, combien d'argent il y avait dans le temple, combien d'or il y avait dans le temple, et surtout, combien valait ce harone. Quand le peuple juif a traversé le Jourdain pour aller vers Israël, les Kohanim sont rentrés avec le harone dans leurs mains. Quand ils sont arrivés de l'autre côté du Jourdain, il y a eu un miracle. Le Jourdain a été coupé en deux, comme à l'ouverture de la Merouche. Ils ont réussi à traverser le Jourdain sans se mouiller. C'est-à-dire, il y a eu Joshua, Joshua, chapitre 3. Le harone, il était aussi à leur service quand ils sont venus conquérir la ville de Jéricho. Après qu'on est entré en Israël, le temple a été construit à Shiloh, comme c'est écrit dans Joshua, chapitre 18. Il est resté là-bas pendant 369 ans. Donc c'est une fois qu'on est arrivé en Israël. Après ça, il y a eu la fameuse guerre entre les Philistins et le peuple juif. On a décidé de sortir le harone du Mishkan, qui était sorti le harone du temple, du tabernacle qui était mobile, et l'amener à la zone de guerre pour pouvoir gagner la guerre. Mais après le premier revers que les Philistins ont subi, par ça qu'ils ont vu le harone, ça leur a encouragé encore plus de vouloir faire la guerre. Et malheureusement, le peuple juif a eu des plus grosses défaites qu'on a pu connaître dans l'histoire de la Bible. Le harone, il a été pris, capturé en prison. Il a été emprisonné, si on peut dire. Il a été capturé à Hdod, vers le temple El Dagon. Bien sûr, on ne va pas d'un temple juif. Le lendemain matin, on a vu que l'idole de Dagon était tombée par terre, avec ses mains coupées, et elle était placée face à la porte, devant le harone. À ce moment-là, on a pris cette arche, il a été transféré à Ekron, et là-bas, il a entraîné une épidémie. Après sept mois de captivation, les dirigeants des vifs philistins ont décidé qu'il est temps de se débarrasser de cet objet dangereux et de le rendre juif, rendre l'harone, ce qui appartient à un juif. L'harone, il a été renvoyé à Bet-Chemesh, et là-bas, il a entraîné encore une fois une épidémie à tout celui qui voyait l'harone. Des dizaines de milliers de personnes ont été touchées, c'est comme il est écrit tout ça dans Shmuel 1, chapitre 6, verset 19. L'harone, il est parti dans la maison d'Avinadab, dans la guivac, Réa-Tiarim, et il a été gardé là-bas jusqu'à ce que David l'a fait monter à Jérusalem. Le roi David, Nadab, à la fin de ses jours, pendant ses jours, il a fait monter l'harone à Jérusalem avec une grande fête, comme c'est écrit dans Shmuel-Bed, chapitre 6. Et là, on s'est rendu compte aussi comme quoi il était dangereux, mais il était dangereux aussi pour les juifs. Pendant toute cette période qu'on vient de décider d'écrire rapidement, le harone, l'arche, n'était pas dans les Mishkan, n'était pas dans les tabernacles qui étaient à Nov et à Givog. Finalement, à la période où le roi Salomon a construit le temple, comme les plans qu'il a reçus de son père par souffle divin, le harone est rentré dans les saints des saints, au-dessus de la Evinchettia, qui est cette fameuse pierre, on va voir plus tard, d'où elle était originellement jusqu'à ce qu'on a su comment construire le temple. Qu'est-ce qu'il y avait maintenant dans le saint des saints ? Il y avait le Sefer Torah, le rouleau de la Torah, il y avait aussi le Luchotabrit, il y avait aussi les tables de la loi brisées et entières, les premiers et les deuxièmes, il y avait Tinsen et Taman qui était la cruche avec la manne qui a été gardée pour les générations pour rappeler comment Dieu a nourri les peuples juifs pendant le désert, il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri quand il y a eu les disputes avec Korach, et il y avait aussi les différents objets en or qu'on va envoyer les philistins. Dans le premier temple, le roi Salomon, il avait mis ces deux chérubins qui symbolisaient l'amour qui a introduit le peuple juif, on dit qu'il se regardait à chaque fois que le peuple juif faisait ce qu'il fallait et quand malheureusement il y avait une période de tension, ils tournaient le dos l'un à l'autre. Amar Avkatin Al-Aqmara Yoma 54 nous dit la phrase suivante Quand le peuple juif montait dans le temple pendant les trois fêtes, on voyait les chérubins qui s'enlaçaient l'un à l'autre comme un homme et une femme et ils ont à ce moment-là ils ouvraient l'arche et ils montraient les chérubins au peuple juif et ils disaient Regardez votre amour devant Dieu comme l'amour d'un homme et une femme. D'un autre côté, l'Aqmara te dit Amar Eshlakish Eshlakish te dit quand les non-juifs sont rentrés nos ennemis sont rentrés dans le Saint-Dessin ils ont vu ces chérubins s'enlacer l'un à l'autre et ils ont sorti dans la rue et ils ont dit Regardez ces juifs qui soit disant que la bénédiction c'est bénédiction et la malédiction c'est malédiction regardez ce qu'ils font avec dans le Saint-Dessin l'endroit le plus sain regardez ce qu'il se passe un homme et une femme qui est en train de s'enlacer etc. Ce qui est intéressant à remarquer c'est qu'on a la période de la destruction du temple que c'est alors une période de colère soi-disant contre le peuple juif néanmoins les chérubins ils étaient enlacés l'un avec l'autre qui montraient l'amour de Dieu envers nous pourquoi ? parce que Dieu l'a versé sa colère seulement sur les bois et les pierres il n'a pas versé sa colère sur le peuple juif mais ça c'est pas le sujet d'aujourd'hui ça c'est le premier temple dans le deuxième temple il n'y avait pas d'Aaron il n'y avait pas d'Arsaint Yoshiyahu le roi il l'a totalement caché on va voir dans un bon cœur souterrain quand il a compris que le Migdash le temple allait être détruit certains disent que Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar l'a pris à Babylone et là on commence à rentrer dans les différents délais dans le premier temple les grands prêtres étaient aptes dans le deuxième temple ils achetaient le djab tu payais pour pouvoir avoir le djab beaucoup souvent le premier kippur quand ils sont rentrés dans les saints des saints jusqu'à ce qu'après les Zohar on va y écrire on te dit qu'on attachait une chaîne en or au pied du grand prêtre pour le ressortir du saint des saints si malheureusement il mourait là-bas alors que dans le premier temple il y a eu seulement 18 grands prêtres dans le deuxième temple plus de 300 grands prêtres quand tu sais que chacun c'était 410-420 ans donc ça fait en moyenne énormément de temps dans les saints des saints personne ne pouvait rentrer à part le grand prêtre le jour de kippur quand il amenait cette pelle des incenses une deuxième fois quand il a sorti avant qu'il rentrait dans les saints des saints il devait s'habiller avec les habits blancs c'est très bien ce qu'on explique tous les kippur pourquoi les habits blancs et pas les habits en or pour ressembler à tout le monde au même niveau que tout le monde plusieurs fois aussi qu'il pouvait rentrer dans les saints des saints c'était pour quand il demandait il interpellait le pectoral le rime et tout pareil ce qui nettoyait les saints des saints comment il rentrait il descendait avec une boîte qu'on faisait descendre comme un ascenseur à l'époque un ascenseur manuel qu'on faisait descendre du toit pour ne pas qu'il rentre en marchant à l'intérieur pour pouvoir nettoyer et après ressortir par en haut sans passer par en haut ça c'est avoir une idée générale qu'est-ce qu'est le haron qu'est-ce qu'on faisait avec etc mais non passons aux quantités d'argent et d'or qui ont été mis dans ces harons et qui ont été mis dans le temple en général pour le mishkan pour le temple on a contribué une tonne d'or une tonne ça veut dire 1000 kilos d'or 3 ou 3 quarts 3 et 3 quarts de tonnes d'argent 2 tonnes et demie de cuivre ce que la Torah nous raconte dans le chumash quand on parle en termes d'aujourd'hui pour avoir une idée de combien d'argent est-ce que tu as une idée rapidement avant d'avoir vu le cours combien d'argent tu peins dans ce mishkan on ne peut pas le beltamigdash le mishkan je parle de mishkan qui était dans le désert d'accord une idée rapide une imagination tu as vu des photos etc des poutres en or etc une imagination imagination 1 million plus bah oui alors regarde en termes d'aujourd'hui l'or ça coûte environ 1200 dollars l'once je pense qu'aujourd'hui ça a déjà encore évolué ça veut dire c'est environ 14 400 le pound le pound c'est environ 2000 kilos ça veut dire c'est 28 28 comment on appelle ça 28 800 28 millions 800 pour une tonne l'argent c'est environ 18 dollars l'once aujourd'hui c'est beaucoup plus cher 432 000 pour une tonne en termes d'aujourd'hui l'argent et l'or qui a été contribué pour les mishkan c'était 30 millions et demi c'était pas long entre 1 et 30 c'est pas une grosse différence maintenant ça c'est le mishkan d'accord le mishkan qui était dans le désert d'accord le mishkan qui était qu'on va voir dans la Torah que la menorah était un bloc en or on avait beaucoup mis différentes kilos ça c'est les différents cours qu'on peut voir sur l'application et tout à l'heure avançons maintenant avec le bête amigdash qui a déjà totalement je veux dire des quantités et des mesures qui sont totalement différentes on sait que c'est le roi David le roi David il a préparé 100 100 000 kikar pardon 10 000 kikar de pieds d'argent d'or pardon 1 million de kikar c'était une fameuse mesure d'or David il a mis aussi son argent privé 3 000 kikar d'or et 7 000 kikar d'argent au total 100 000 kikar d'or ça fait 3 750 tonnes d'or qui est égal à 108 milliards mais 1 milliard de kikar d'argent ça fait 37 500 tonnes d'argent pur ce qui est égal aujourd'hui à 16 milliards.2 au total 16 milliards.2 ce qui veut dire 124 milliards de dollars en imaginant les montants d'aujourd'hui bien sûr encore une fois ça c'est l'or et l'argent le cours change dans l'or et quand tu as une imagination pour te dire aujourd'hui on te dit aujourd'hui on te dit par exemple quand tu achètes un bougeot en argent ou une mènera en argent ou peu importe ce que tu as une couronne en argent que c'est basé sur le gramme on ne va pas les histoires de kilos sur le gramme mais quand on te dit combien coûte le gramme on te dit qu'aujourd'hui pour quelque chose de 3 kilos ça coûte entre 6 000 7 000 aujourd'hui 3 kilos quand tu divines par le gramme quand tu parles c'est en termes de dizaines ou de centaines de kilos tu ne peux pas t'imaginer alors oui tout de suite pour ceux qui vont poser des questions après sur l'écho c'est quoi ce gaspillage alors on a eu dans nos générations malheureusement et heureusement qu'on s'en est débarrassé certains palais de certains tyrans que ce soit en Irak que ce soit les autres endroits que tout était recouvert d'or je pense que dans ces palais-là tu pouvais retrouver exactement la même somme quand tu vois qu'ils avaient un palais dans chaque ville que ce soit à Bagdad que ce soit donc pour nous bien sûr pour des gens on va dire ça pour nous c'est extravagant quand tu parles de tous ces tyrans et tous ces gens qu'aujourd'hui et avec ça c'est l'argent qu'ils enlèvent de leur peuple alors que ça c'était l'argent qui avait été donné et offert c'est la maison qui était le plus beau sur terre alors quand je te dis que ça peut paraître bizarre Alexandre de Mogdon qui était connu qui est revenu d'Asie il avait pris avec lui un butin de 50 000 kikars d'argent et 40 000 kikars d'argent et d'or et de Persepolis par contre de toutes ces ruines qu'on a pu trouver au nord de Shiraz en Iran il y avait 120 000 kikars d'argent bref on parle ici d'un côté des extrêmes ou des choses qui sont peut-être inabordables pour nous mais à l'époque c'était la norme tous ces royaumes et tous ces grands rois et tous ces grands tyrans ça c'était leur norme de tous les jours maintenant on peut comprendre pourquoi on a investi tellement d'argent pour pouvoir construire le mishkan le tabernacle et le temple on a montré comment on en a Dieu parce qu'on a construit le temple mais la question elle est quel était le but qu'est-ce qu'on cherchait avec la construction du temple et surtout qu'est-ce que Dieu a cherché avec et cette question comme on l'a dit c'est renfort quand on essaie de comprendre pourquoi on a construit le harun alors que tous les restes de tous les autres vols de tous les autres objets ils avaient un rôle particulier le harun large il était totalement on va dire inutilisé il utilisait on faisait rien avec lui on faisait aucun travail avec lui maintenant d'un côté s'il était inutilisé comment se fait-il que d'un côté qu'est-ce que tu portes tellement qu'est-ce ok qu'est-ce que tu portes tellement qu'est-ce que tu portes tellement d'un côté d'un côté tu peux avoir des bénédictions qu'il y a eu comme tu peux avoir avec le Jourdain avec Jéricho avec la maison de Oved le Guiti etc et de l'autre côté c'était des questions très dangereux comme les Philistins Ouzar les grands prêtres qui n'étaient pas là pourtant quand tu réfléchis c'était quoi ça c'était une boîte de stockage pour l'afsa c'est tout qu'est-ce que t'en fais un monde qu'est-ce que t'en fais une bénédiction d'un côté pour gagner les guerres ou une malédiction qu'est-ce que ça va comprendre qu'est-ce que la Torah nous dit revendons le texte la Torah qui dit clairement on a encore une page on a encore une page on a encore une page vous ferez pour moi un tabernacle et je vais résider parmi vous quand Shlomo Amalach il a inauguré le Bait Amikdash il a fait cette prière puis une partie de la prière on l'a dit tous les jours avant Shir Seigneur et c'est là dans le livre de M'lachim au début de la tefilé elle a levé les mains vers le ciel et s'est tourné à Dieu en disant est-ce que Dieu va vraiment régner sur terre comment tu veux dire que Dieu va habiter sur ta Dieu ne va pas régner sur terre c'est déjà le ciel et les cieux du ciel ne peuvent pas te nourrir un peu votre raison à Bait Hazel Shabanit c'est cette maison que j'ai construite en deux mots Shlomo Amalach il vient et dit à Dieu comment est-ce que tous les mondes sont tellement petits ils n'ont pas de valeur par rapport à toi qui est infini comment toi tu vas rentrer te minimiser dans un tel petit bâtiment est-ce que ça c'est possible la réponse est la vie ainsi Yaakov il a dit que quand il était à l'endroit du temple c'est la maison de Dieu et c'est la porte du ciel alors c'est le fameux débat qu'on a eu dans les cours de Tania qu'on peut voir sur l'application d'un côté tu dis que Dieu est présent partout et de l'autre côté tu dis que Dieu est présent dans tel ou tel endroit ou dans le temple ou dans l'état banal ou dans tel lieu comment on peut reprendre est-ce que c'est pareil c'est écrit clairement dans Jérémie chapitre 23 verset 24 qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le Betamikdash pourquoi il fallait un temple et la réponse c'est la même histoire qu'on raconte avec un des maîtres assidiques qu'il avait un vrai Borenchen de Sofachev qu'il avait un enfant quand il était enfant quelqu'un lui a dit je t'en donnerai un roux tu me dis ou Dieu se trouve il lui a dit je t'en donnerai deux tu me dis ou il ne se retrouvera pas ou il ne se trouve pas il y a de moi dans le Taka chapitre 51 qu'on a appris il n'y a pas longtemps parce qu'on est en train de terminer la Tania justement dans les cours on a vu l'exemple qu'il nous a donné avec le corps d'un humain d'un côté le corps il est totalement vivant et d'où il reçoit sa vie du nef à Jalant Shama l'âme est la source de toutes les forces qu'il y a dans le corps de voir, entendre respirer etc mais c'est quoi cette âme ? quelle est l'essence de l'âme ? est-ce qu'elle est faite de plusieurs morceaux qui se divisent dans tout le corps ou bien il y a une seule âme qui a plusieurs possibilités ? c'est très bien qu'il y a un endroit dans l'âme où là-bas se trouve l'essence et de là-bas ça se développe dans tous les membres et où se trouve l'essence de l'âme ? dans le moar dans le cerveau donc même si le cerveau c'est un membre particulier mais c'est aussi un membre général qui est attaché avec tout le reste du corps malheureusement quelqu'un qui est touché au cerveau il peut parfois être touché dans tout le corps c'est pour ça que le cerveau ressent tous les membres et quand quelqu'un il a une douleur dans le cerveau quand il a une douleur pardon c'est le cerveau qui ressent la douleur là-bas il y a l'essence de l'âme sur ça David Améler le roi David l'a dit dans Midrash Rabbah Vayikra Dieu remplit le corps Dieu remplit le monde il y a la divinité et la vitalité de Dieu dans tout le monde comme le corps est plein d'énergie de l'âme mais comme dans l'homme il y a le cerveau qui est la source pareil dans le monde il y a un endroit que là-bas c'est la source et de là-bas ça se développe dans le monde entier avec ça on a la réponse qu'est-ce qui se passe dans le Kodashir Kodashim dans le Saint-Dessin dans le Saint-Dessin il y a la source de divinité avec laquelle ça se dévoile dans le monde entier maintenant on va comprendre ce miracle qui est passé dans le Saint-Dessin que d'un côté le Harone comme on voit dans les chemins en bleu tu avais d'un côté le Harone qui faisait deux coudées et demi sur un coudée et demi de large et il était au centre de la pièce et quand tu mesurais les espaces qui restaient des deux côtés avec un mètre tu trouvais toujours dix coudées cinq d'un côté cinq de l'autre ça veut dire que le Makom à Harone est dans Minamida large ne prenait pas de place en régie générale si tu prends le Harone qui fait deux et demi de large plus dix de chaque côté tu devrais avoir 22 et demi mais il ne restait que 20 à mode 20 coudées qui voulaient dire dix mètres ça veut dire que malgré que le Harone était au centre de la pièce il ne prenait pas de place c'est ce que la Gemara Yom à 21 a nous dit que le Harone ne prenait pas de place comment est-ce possible ? pourquoi on ne pouvait pas mesurer cet endroit on ne pouvait pas mesurer cet objet pardon parce que c'était justement un objet qui n'était pas mesurable c'était un lieu un espace un temps un endroit dans lequel il y avait l'infini dans l'infini là-bas il y avait le lien entre le matériel et ce qui n'est pas matériel c'est la porte du ciel et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas changer l'endroit du Saint-Dessin c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne peut pas construire le Bet-Amygdans dans un autre endroit où c'est plus facile où c'est moins cher et ça c'est l'endroit que Dieu l'a dit Zéchar HaShamaim ça c'est la porte du ciel dans la Kabbal on explique ça on a vu ça longuement dans le Taniak que tu as 4 différents niveaux tu as ce qu'on appelle le monde de l'émanation Atsilut brillant à la création et attirant à la formation ainsi à l'action nous on est dans le monde de l'action dans le monde de l'action on a les deux composants matériel et spirituel on a le corps côté matériel on a l'âme spirituelle c'était tout le cours d'hier soir justement depuis le Ras Eliaou on a essayé de comprendre qui est ce personnage Eliaou est-ce qu'on agit avec le corps ou on agit avec l'âme ou les deux ensemble que l'âme agisse sur le corps maintenant qu'est-ce que c'est spirituel c'est toutes les forces de mathématiques philosophie, musique c'est pas matériel mais c'est dans notre monde il y a des les Shamas qui sont encore plus spirituels et plus tu montes dans les mondes dans le monde d'Ethira par exemple de la formation c'est le monde des anges plus dans le monde de la création c'est où se trouve le char qu'il a vu dans sa prophétie et le monde de l'émanation c'est là-bas où on dit c'est un monde il n'y a que la divinité là-bas tu ne peux même pas appeler ça un monde c'est quelque chose qui est totalement limité du fait que c'est un monde mais il n'y a pas de mal il n'y a pas de matériel là-bas là-bas on ressentrait Dieu dans le Beit Amikdash dans le Temple c'est exactement la même chose plus tu rentrais dans le Temple plus tu rentrais de salle en salle de pièce en pièce plus tu avançais de Ezra à Israël Ezra à Tachim après tu avais l'Azraat au cours le Echad jusqu'à ce que tu arrivais au Kodesh et Kodesh plus tu montais plus tu montais de niveau de sainteté et plus il y avait certaines personnes qui pouvaient rentrer dans tel emplacement et ne pouvaient pas rentrer dans un autre emplacement on sait très bien que dans le Temple il y avait plusieurs paliers de marche plusieurs paliers d'escalier pour pouvoir monter des fois les 15 marches que le Lévi mais il était là en train de chanter tous les jours devant le Kodesh et Kodesh il n'y avait pas de marche il n'y avait même pas une seule marche parce que la différence entre la grûche de Charles la sainteté qui avait à l'extérieur du Saint-Dessin et celle qui est à l'intérieur elle est tellement incomparable que ce n'est pas les marches qui vont faire la différence ça ne va pas pouvoir faire comprendre la divinité et la sainteté qui est dans cet endroit-là alors on revient à la question qu'on a demandé tout à l'heure comment Dieu peut rentrer dans un endroit si physique et matériel et limité parce qu'au final on sait très bien qu'il pourrait faire un Saint-Dessin qui est sans limite il y avait les critères qu'il fallait poursuivre là il y a la photo à côté d'un monsieur qui était la personne la plus haute du monde Robert Wadlow il est décédé en 1940 à côté de son père est-ce qu'il y a un défaut en étant la personne la plus haute une fois on a parlé avec quelqu'un qui était la personne la plus haute en Russie et il s'est plaint qu'on croit c'est très difficile pour lui de vivre parce qu'à chaque fois il doit se baisser pour rentrer dans une maison et pour rentrer dans une voiture normale il a besoin d'un camion etc. On a piqué à votre c'est écrit la fameuse phrase beaucoup d'affaires beaucoup de soucis est-ce qu'on peut être riche sans soucis ? apparemment non il y a une halakha qui te dit que si tu as un doux dans un Sefat Torah par exemple si on a écrit le yud un peu trop long ça a l'air d'être un varve un petit varve il faut demander à un enfant qui n'est ni intelligent ni bête mais qui sait lire les lettres mais il ne comprend pas les mots parce qu'ici il est intelligent il ne peut pas se rentrer moins bête il va déchiffrer alors quand tu parles de Dieu Dieu il est illimité est-ce qu'il y a un manque est-ce que ça empêche Dieu de rentrer dans un endroit limité ? la réponse est que non parce que Dieu c'est le summum de la perfection il n'a aucun manque comme c'est écrit dans la voie d'Atacordage de l'Evméry Ibn Gabay un des plus grands kabbalistes du 16ème siècle il dit que c'est de la même manière que Dieu peut agir dans un corps illimité il peut agir dans un corps limité parce que si tu dis qu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire tu es en train de le limiter et donc Dieu qui est infini peut très bien aussi se limiter dans un endroit matériel dans notre cas dans le sein des saints et ça c'est l'expression même pourquoi c'était le seul objet du temple qui ne prenait pas de place parce que d'un côté il était limité il avait une largeur de deux coups d'ennemi de l'autre côté il n'était pas limité il était ce qu'on appelle le nimna-nimna qui pouvait se limiter sans se limiter pourquoi Dieu a besoin de faire quelque chose de si compliqué ? pourquoi Dieu a besoin de s'efforcer d'habiller de rentrer dans un objet matériel et dans un seul endroit ? pourquoi pas se dévoiler dans plusieurs endroits en même instant comme on a vu hier avec Elia Oanovic il y a plusieurs bruits que l'ensemble la réponse elle est que Dieu a voulu se dévoiler avec toute sa force dans quelque chose de limité les choses spirituelles ne sont pas limitées on ne peut pas dire que c'est quelque chose de spirituel qui se trouve dans tel ou tel endroit les choses matérielles sont limitées ce qu'on a dans un seul endroit pas dans d'autres endroits Dieu a voulu faire ce composant des deux ensemble et il est limité et par ça qu'il est limité il s'installe et il se présente particulièrement dans une force limitée et d'ailleurs on a vu ça aussi avec l'étape de la loi elle-même on sait très bien qu'il ne tenait pas un miracle je te dis que la lettre même la lettre samer qui était gravée d'un côté à l'autre le rond qui est au milieu il tenait dans l'air alors qu'en règle générale quand tu veux faire une sculpture avec un même ou un samer tu veux dire d'accrocher avec une barre ça ne tient pas donc ce n'est pas juste le haron même les louchots qui étaient à l'intérieur qui étaient dans le haron ça faisait partie de ce composant que d'un côté tu as la limite et d'un côté c'est limité d'un côté tu as une certaine forme qui faisait sitfafrim c'est une des raisons quand on l'a vu il explique à chaque fois qu'ils étaient impossibles d'être rondes parce qu'on t'a dit qu'ils étaient pleines si tu es rondes elles ne sont pas pleines de l'autre côté ils étaient aussi avec ce miracle que tu peux avoir des lettres gravées d'un bout à l'autre et néanmoins ils tenaient sans sans objet matériel qu'il faut tenir etc on peut parler des œuvres et des œuvres sur tous les différents objets qu'il y a dans l'Etat mais ça c'est le secret du Saint-Dessin là-bas il y avait l'expression même du dévoilement de la divinité et ça ça avait un impact surtout sur lui qui rentrait dans la Vitamique d'Ache sur le misbeaf on sait très bien qu'il y avait un feu qui était en forme de lion que ni le vent ni l'eau pouvaient éteindre qui mangeait qui consommait les sacrifices le feu consumait les sacrifices et s'attachait avec le feu d'en haut le feu d'en haut c'était la force divine qui se trouve à l'intérieur de chaque créature sur terre comme la lumière du soleil pareil il y avait le fameux feu du ciel qui descendait pour montrer qu'en point Dieu il a accepté son sacrifice ça c'était une expérience spirituelle que vous pouvez ressentir seulement ceux qui étaient dans le temple c'est pour ça qu'aujourd'hui on prie tellement sur le bête amigdash 18 fois par jour on demande des bénédictions dans l'amidah que Dieu reconstruise le temple pourquoi ? pour pouvoir revivre cet aspect divin qui existait seulement dans le temple et qui existe nulle part ailleurs très bien maintenant aujourd'hui concrètement nous on n'est pas des grands prêtres on est dit des prêtres au cours et ça fait déjà presque 2000 ans qu'on n'a pas le temple merci au revoir on a vu la semaine dernière je ne prêche pas dans quel cours que Dieu l'a mis dans le Shabbat dans le Mahama qu'on a pris le Shabbat toute la force de la prière on a vu dans plus que cette semaine dans le Parachat Mitras on lit tous les korbanotes qu'on lit tous les jours avant Moussaf etc avant les korbanotes qu'on fait tous les matins et tous les après-midi et on sait très bien qu'aujourd'hui qu'on n'a pas la possibilité d'amener un sacrifice on le remplace par la prière qu'est-ce qu'on a besoin de ces temps ? Dieu l'a voulu que la divinité arrive dans le temple à travers nos efforts Dieu ne se fait pas par soi-même c'est nous qu'on doit le faire pour ça il a fait cet ensemble de la Neshama et le corps et à nous de transformer notre maison en un temple transformer notre vie de travail en un temple ce qu'on apprend dans la Torah transformer notre voiture en un temple c'est-à-dire qu'on a un livre de Kuchat dans la voiture etc. donc quand on parle du temple quand on parle je veux dire du Bet Amigdash c'est pas seulement le Bet Amigdash de l'époque on parle du Amigdash qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous on doit transformer notre coeur en misbert on va transformer nos ustensiles qu'on a dans la maison que ce soit le Candelabre on n'a pas qu'une autre chose transformer notre lieu où nous vivons en endroit où Dieu peut dire qu'est-ce que ça veut dire je vais résider parmi vous à l'intérieur de chacun d'entre vous c'est sûr que le Bet Amigdash est officiel parce qu'il n'y a pas le Bet Amigdash aujourd'hui on ne doit pas apprendre les voies du temple on doit apprendre et vivre avec l'idée du temple mais en commençant pas transformer notre propre maison en temple pas seulement la maison même les choses avec lesquelles on est en contact prendre des choses matérielles faire avec ça la volonté de Dieu et montrer que oui peut-être que nous n'avons pas le temple matériellement parlant comme il existait à l'époque mais dans chaque chose que nous faisons on transforme cet endroit en temps et c'est pour ça qu'on a les Chachamiques qui ont ajouté tellement de xerot tellement de décrets pour faire en sorte qu'on puisse s'élever à travers chaque chose qu'on puisse évoluer à travers chaque chose jusqu'au jour où on va mériter que Yerushalayim va se répandre dans toute Israël et Israël va se répandre dans tous les différents pays dans deux semaines on aura le Shabbat Tvarim on va à ce moment-là rejoindre Israël parce que depuis quelques semaines on est en décalage depuis quelques mois il va y avoir l'habitude de dire Shabbat raison c'est le Shabbat où on montre le troisième établi d'âche avec un exemple il a acheté un costume pour son fils son fils était bête il a déchiré le costume il a acheté un deuxième costume il était bête il a déchiré encore une fois il a acheté un troisième costume et là il a dit je ne te donne pas je te montre le costume comme on te rappelait d'aller dans le bon chemin et là tu vas recevoir le troisième costume le troisième temple on dit va être construit quand on sera apte quand on aura fini de construire le temple qui est à l'intérieur de nous même si certains amis te disent qu'il est déjà construit en haut et qu'il doit descendre du ciel et donc au final ça n'aidera pas aujourd'hui de venir et se mettre une équipe de juifs monter sur le monde du temple et construire le temple non c'est quand Dieu va décider de l'envoyer qui va l'envoyer en attendant construisons notre temple et grâce à ça on méritera de faire descendre le troisième temple on n'a pas eu le temps de voir aujourd'hui où se trouvent ces distanciers si Dieu veut on le verra la semaine prochaine à la réponse à la question où se trouve l'arbre sainte parmi les autres extensibles Shabbat Salam à tous en tout cas très bonne journée à tous qu'on transforme ce jour en jour de joie donc on sera rappelé sur l'application et tu auras très bonne journée et si Dieu veut à la semaine prochaine